Musique Bonjour Laura, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors ce midi, on va faire une salade, mais j'ai eu beau me creuser la tête, j'ai fait chou blanc. Elle a osé. Alors est-ce que ça te donne un peu un indice sur la salade que nous allons revisiter ? Pas trop. En fait, on va revisiter le col-slo version fusion food avec une petite touche asiatique. En cuisine ! Pour la salade col-slo, je vais avoir besoin de choux rouges, de carottes, de nouilles chinoises, de cranberries, de sauce soja salée, de yaourt à la grecque, de moutarde, de coriandre, de noix, un peu de sel et un peu de poivre. Finalement, j'ai décidé que c'est toi qui allais faire mon petit commis. Ça te va ? Je veux bien. Alors, on va commencer par notre chou rouge. Bon Laura, je vois que tu es un peu embêtée avec ce chou rouge, je vais te montrer comment l'émincer. Attention, magie ! Ah bah oui, c'est plus simple comme ça. Bien, après le chou râpé, je te propose de râper bien sûr de la carotte. Comme ça, je vais pouvoir te casser les oreilles avec toutes mes informations nutritionnelles. Alors, quels sont les bienfaits d'une carotte ? Alors en fait, il y a du bêta-carotène, tu sais la vitamine A qui est intéressante pour la vue ? On ajoute nos noix et le coriandre. Mine de rien, il est bientôt l'heure de manger, j'ai faim. Une salade, ça peut se manger l'automne ou l'hiver à condition qu'elle nous apporte tous les nutriments pour tenir au corps. C'est pour ça que j'ai rajouté des nouilles chinoises pour apporter des glucides. On va donc mettre de la sauce soja salée, ce qui nous permettra de saler un petit peu moins la recette, puisqu'autre ingrédient très salé, la moutarde. Oh, qu'est-ce que tu fais comme tête là ? Je n'ai pas une grande fan de moutarde, j'avoue, donc si on peut en mettre un tout petit peu moins... Eh bien, ce n'est pas un problème. Du coup, au choix, on met un petit peu plus de sel ou on met un petit peu plus de sauce soja. Et on va lier tout ça avec quelque chose que j'aime beaucoup. Fromage blanc, grec, fromage grec. Du yaourt à la grecque. Du yaourt à la grecque. Allez, à toi. Donc là, tu vas nous préparer la sauce pour deux personnes. Très bien. Donc tu mets quatre cuillères à soupe de fromage blanc à la grecque. Je te charrie, donc c'était du yaourt à la grecque. Deux bonnes cuillères à soupe de sauce soja salée. Très bien. Une pointe de moutarde pour me faire plaisir. On est prêts pour le dressage de la salade ? On est prêts pour le dressage. Alors tu sais quoi ? Je vais te laisser dresser. De toute façon, je fais tout depuis le début. T'es tellement douée, Laura, que je te laisse tout faire. Alors tu n'oublies pas mes noues chinoises. Très bien. Qui vont t'apporter de l'énergie à long terme, des glucides complexes. La petite touche Fajun Food avec un peu d'ail à la main. Donc tu vas nous rajouter des fibres, parce que les carottes et le chou rouge, ça contient aussi des fibres. Des oméga-3 sous forme de noix, qui vont apporter aussi un petit peu de croquant. Coriandre ? Oui. Je sens qu'on va se régaler. Allez, est-ce que je peux mettre les cranberries ? Vas-y, mais je surveille. Donc on termine nos salades avec... Est-ce qu'elle est bonne ? Oui, elle est bonne. Il n'y a pas trop de moutarde ? Non, ça va. Pour rehausser les saveurs, un petit peu de poivre, je t'en mets ? Je veux bien, volontiers. Et voilà le travail de Laura. Une superbe salade colso, revisité, version hivernale. Allez, on y va. On y va. Prendre un peu de tout. Verdite ? On sent absolument toutes les saveurs qu'on mange. Je sens la coriandre, je sens le côté sucré des cranberries. Il y a un petit côté très réconfortant du coup avec les nouilles. Est-ce que cette recette t'a plu ? Très. Je suis très contente. Merci beaucoup pour la recette. Merci pour tes conseils. Alors, sache que si tu veux d'autres recettes, il faut s'abonner tout simplement à la chaîne Piccadilly. Je suis très contente.